Qu'est-ce que j'en ai qui attend ? Jonathan Salut c'est Mister J-Day et ce matin, on est le 10 juin au moment du tournage je me suis dit je vais faire une petite pause dans le boulot sur l'analyse de pub qui arrive très bientôt et je vais me prendre deux jours pour faire une petite vidéo très courte voilà sur un coup de tête pour évoquer la dernière FAQ de Laurent Wauquiez c'est quand même le président de ma belle région Auvergne Rhône-Alpes et donc ça me fait vraiment plaisir d'évoquer cet homme politique que j'affectionne beaucoup Bon bah let's go ! Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir chez moi Yes ! Moi aussi je suis heureux Allez on commence avec une question sur le prix de l'essence Une question de Yves Que pensez-vous du prix des carburants ? Niveau très élevé et surtout le silence des médias sur ce sujet Le trajet pour le travail fait mal au portefeuille et donc finalement un manque à gagner à la fin du mois Merci à Yves Je suis comme lui très frappé de voir que les médias passent totalement ce sujet sous silence Stop, 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 on retient cette phrase et on demande un avis sur cette affirmation à notre expert en fact-checking C'est faux ! Je suis comme lui très frappé de voir que les médias passent totalement ce sujet sous silence Les prix des carburants à la pauvre, ils continuent de s'emballer, on l'a remarqué Les médias passent totalement ce sujet sous silence La hausse du prix des carburants est loin d'être passée inaperçue Les médias Pour Sandrine qui habite un petit village Passent totalement Pas bon non plus pour le pouvoir d'achat le prix des carburants Ce sujet 1,77€ le litre d'essence Sous silence Le prix des carburants est au plus haut depuis 4 ans C'est du racket pour nous Tout ça est fait dans le silence et la complicité la plus absolue de tous les commentateurs Bon allez, on arrête de chipoter et on rentre sur les détails techniques Pour un couple moyen Qui va travailler à peu près à 30km de chez lui Et qui se chauffe au fioul Comme est la question de Yves On peut penser que dans 5 ans La perte de pouvoir d'achat sera de 500 à 600€ Pour des ménages qui parfois gagnent 1300-1500€ C'est n'importe quoi Oui effectivement c'est n'importe quoi votre calcul En fait là ça donne l'impression que les gens vont donner un tiers de ce qu'ils gagnent En plus de ce qu'ils payent déjà C'est super chiant les trucs techniques Passons à la question suivante J'ai une question de Jean du Cantal Bonjour Laurent Ma question La politique de l'actuel président et du gouvernement est clairement à droite Et ben je ne le crois pas Jean Et du coup Elle est où la question ? Non la politique du président est pas à droite Je vais prendre deux exemples très simples Ce qui est pratique avec les exemples C'est qu'on peut démontrer tout et son contraire Du coup je vais prendre deux exemples très simples C'est pas une politique de droite D'abord un mot sur l'ISF Nous le supprimons pour les valeurs mobilières Ça n'est pas une politique de droite Les migrants aussi Ont un peu de benchmarking Mais le meilleur exemple qui nous montre que la politique du gouvernement est de droite Il nous vient de Nous à chaque fois que des choses vont dans la bonne direction Comme par exemple la réforme de la SNCF Ouais une dernière Une dernière question J'ai une question d'Agathe Un peu plus légère Qu'est-ce que vous voudriez faire et que vous n'avez pas le temps de faire ? Et là il passe en mode acteur studio Sortez les mouchoirs je vous préviens ça va pleurer dans les chaumières Qu'est-ce que vous voudriez faire et que vous n'avez pas le temps de faire ? Agathe hier Mon fils passait un examen d'anglais Pour lui c'était important Et moi j'étais dans la drôme Putain c'est horrible Hier son fils passait un examen d'anglais Et lui il était dans la drôme putain La drôme Ben c'est ça ce que j'ai pas le temps de faire Et ça j'ai pas aimé Parce que pour lui c'était un examen important Et j'aurais dû être là Parfois dans mon engagement politique ce qui est dur c'est que J'ai aimé m'occuper beaucoup des autres Et que de temps en temps les liens me disent J'aimerais bien aussi que tu t'occupes un poney J'essaye d'être très attentif là dessus Parce que pour moi ça compte Et puis il grandit ça tout à l'heure Donc ça fait partie des sujets sur lesquels j'essaye de faire attention Mais oui clairement ce que j'ai pas le temps de faire c'est ça Au moins quand on entend ça on se dit que Wauquiez il est vrai Il est nature Il a pas peur de dire les choses Même si évidemment Et donc je vais pas laisser quelques bons esprits Nous expliquer qu'on a pas le droit d'en parler Et je sais très bien qu'en plus on a même pas le droit de dire ça dans notre pays Ne vous laissez pas dicter ce que vous avez le droit de dire Et ce que vous avez pas le droit de penser Sans se laisser dicter ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a pas le droit de faire Du coup comme il est complètement muselé et que la bien-pensance l'empêche de prêcher sa bonne parole Bah il est obligé de se répéter un peu et radote quoi Ca a été relevé notamment par Quotidien Un délinquant ça n'est pas une victime de l'oppression sociale C'est un délinquant et quand il a fait un délit Sa place c'est en prison Mais là il nous en a quand même fait une exceptionnelle Parce que le gars termine sa FAQ et quelques instants plus tard il est au JT de 13h de TF1 Et là c'est magique Ou en Autriche Ils ont eu le courage Ils ont décidé d'expulser 100 imams intégristes Et nous à l'inverse qu'est-ce qu'on vient de découvrir Et nous on vient de découvrir qu'on avait donné l'asile politique Qu'on a donné le droit d'asile A un des cadres combattants de Daech Qu'est un combattant de Daech Ca fait un an qu'Emmanuel Macron a été élu Les français c'est normal Et les français ont voulu et c'était normal Lui faire confiance au début Lui laisser sa chance Alors oui Wauquiez reprend souvent du Wauquiez Mais il reprend aussi parfois d'autres personnes Identité Type de séjour Type de séjour régularisation Droits du sol Droits du sol Regroupement familial Regroupement familial Regroupement familial Regroupement familial Etrangers Etrangers Immigrés Immigrants Expulsés Expulsions Clandestins 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 Clandestine Reconduit à la France Ethnicisé Communautarisme Immam Intégrisme islamiste Intégrisme islamiste Intégriste de l'islam Terrorisme État islamique Bouche du Rhône Cherchant ces passages j'avais trop l'impression d'ouvrir des paquets de cartes Pokémon genre Ouais les imams intégristes super Oh non le clandestin j'ai déjà trois fois fait chier Mais je suis tombé sur la carte ultra rare Quand tu vis à Rome tu t'habilles comme les romains Bah ça c'est ce que j'attends Quand tu vis à Rome tu t'habilles comme les romains Oui enfin là tu t'habilles même plus hein ta droite elle est tellement décomplexée que tu te fous à poil direct En tout cas j'espère que cette analyse de la FAQ de Marine Le Pen vous a plu C'était vraiment une vidéo à l'arrache comme je l'ai rarement fait Mais je me suis beaucoup amusé à l'écrire donc j'espère que c'était cool pour vous Je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse de pub Je donne pas de date précise parce qu'on les respecte jamais Et il me reste plus qu'à vous dire salut ! faut que je le repose pour homme Et les vertes Je le répare J'ai l'impression Veut je chante Je l'ai fait